Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 1er mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 1er mars, donc premier mois, premier jour pardon du mois de mars, on va voir un peu ce que nous donne, quelles seront les influences énergétiques. Donc on a la maison 4, je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Alors moi ce que je ressens au travers de ce message, c'est vraiment l'idée de, peu importe les turbulences, peu importe les situations inquiétantes je dirais, extérieures, ou en tout cas les choses qui peuvent nous paraître sombres, qui peuvent nous paraître, je sais pas, il y a vraiment ce côté un peu instable, insécurité, qui nous apporte cette notion de peur et d'insécurité. Là, il y a l'idée ici de se retrancher ou de se ressourcer dans un environnement sécurisant, que ce soit chez soi ou que ce soit simplement en soi. Voilà, ce temple intérieur qu'on a, où on se sent finalement bien, peu importe les circonstances et peu importe ce qui se passe autour de nous. C'est notre bulle, vous voyez, c'est un petit peu notre bulle sécurisante. Donc là, il y a ça qui est activé, en tout cas pour cette journée. Donc, il y a un besoin de se rappeler que quoi qu'il se passe, il y a toujours ce sanctuaire, cet endroit apaisant. Voilà, donc on ne se laisse peut-être, il va falloir peut-être faire attention à ne pas se laisser influencer justement par les choses déstabilisantes, les choses extérieures. On va regarder. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce vendredi 1er mars, pour les énergies générales, ce vendredi 1er, nous avons... Ah, d'accord. Les contraintes financières inversées. Alors, les contraintes financières, effectivement, c'est les mauvaises nouvelles. Ce sont les choses qui nous ont pesé, en tout cas sur le moral, qui nous ont apporté peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insécurité. On a travaillé là-dessus. Donc, ça, c'est l'axe noeud nord, noeud sud, tout ça, bélier balance. Donc, il y a un besoin, effectivement, de lâcher prise un petit peu sur la notion de manque, sur les difficultés financières. En tout cas, sur la peur que ça génère en nous. Donc, là, il y a un besoin de retrouver un petit peu son... Peu importe les situations instables sur le plan financier, matériel, sur les acquisitions, sur les choses que l'on possède ou qu'on ne possède plus, enfin, peu importe. Il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que finalement, peu importe ce qui arrive, on est capable de surmonter tout ça. On peut faire preuve d'adaptation. On peut, effectivement, régler certaines situations. Là, on voit que la carte, elle est inversée. Donc, il y a vraiment la possibilité de sortir d'une période où il y a eu des contraintes, où il y a eu des choses à régler, des choses à dénouer, des blocages. Voilà, tout ce genre de situation. Donc là, on retrouve un peu ce sentiment de... peut-être de soulagement ou de sécurité par rapport à ça. OK. Alors, ici, on a la carte des stratégies. Alors, on peut voir une plume où, effectivement, on élabore des plans. On recalcule. On est peut-être aussi sur l'idée de revoir un budget. Voilà. On refait des plans. On refait un petit peu... On analyse quelque chose de façon très précise, je dirais, pour, justement, réussir à sortir des contraintes financières ou matérielles ou, en tout cas, ce qui nous bloque un peu en ce moment. Il va falloir revoir un petit peu notre copie. Mais voilà, ce sera une journée favorable pour ça, justement, pour être rassuré. On a besoin de se rassurer ici pour éviter de manquer ou de se retrouver en difficulté. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez. Avec un message de l'oracle Libération Énergétique. Donc, pour ce vendredi 1er mars 2024. Et nous avons dispersion d'énergie. Voilà. Alors, la dispersion d'énergie, ici, si on parle de finances, c'est peut-être parce qu'on a l'impression que nos finances nous coulent entre nous. Enfin, on a du mal à gérer. On a peut-être du mal à épargner. On a un tout qui nous... Voilà. À peine l'argent est arrivé, qu'il est déjà parti. C'est vrai que ça fait vraiment cette sensation-là. Lorsqu'on va faire nos achats, on se rend bien compte que tout est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher qu'avant. Donc, c'est beaucoup plus difficile, peut-être, à maîtriser son budget. Voilà. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas. Donc, là, on voit bien que les choses se dispersent. Donc, pour éviter les dispersions, il va falloir, justement, revoir, recalculer, restructurer, redéfinir peut-être certaines priorités et se dire, bon, là, ce mois-ci, on ne va pas pouvoir faire ça. Il y a un besoin, finalement, de sécuriser ses arrières un petit peu. Oui, parce qu'il y a un renouveau énergétique qui arrive. C'est le printemps qui arrive. Donc, en fait, on sent que lorsque le moment sera venu de ce renouveau, de cette nouvelle bascule, il va falloir être prêt. Donc, il y a vraiment un besoin, peut-être, effectivement, de régler ce qui a besoin d'être réglé. Ça va demander un effort, peut-être, supplémentaire. Mais, en tout cas, ça nous permettra de ne plus se disperser et d'être vraiment plus centré et concentré sur le but à atteindre, ici. En tout cas, il y a un renouveau qui se profile à l'horizon. Très bien. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc, pour cette journée du vendredi. Vendredi 1er mars. OK. Le pont céleste, possibilité d'union. Alors, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a un équilibre qui peut être retrouvé. Il peut y avoir un accord. On peut, effectivement, avoir un accord par rapport à un prêt, par rapport à, je ne sais pas, un coup de main. Quelque chose, en tout cas, qui nous permette de résoudre une situation. Ça peut être un nouveau contrat aussi. Possibilité de s'engager dans quelque chose qui peut nous permettre, effectivement, de mieux gérer les choses, de moins nous disperser. Voilà. Et de pouvoir retrouver ce sentiment de sécurité. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et voilà. Et ici, le dériveur, ce qui vous éclaire. Donc, effectivement, il y a quelqu'un où, en tout cas, on pourrait avoir des conseils. On pourrait être bien guidé, en tout cas, dans la bonne direction, justement, pour trouver une stratégie, trouver un plan, quelque chose qui nous corresponde vraiment par rapport aux difficultés qu'on a pu rencontrer. On voit qu'on est sur le point de s'en sortir. Donc, ce n'est pas irréalisable, en fait. Il y a des possibilités. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce vendredi, 1er mars. Donc, le besoin de sécurité, de se sentir. Alors, c'est peut-être des choses relatives aussi au foyer et à l'habitation. Pour certains, c'est peut-être remis en question. Mais ouais, l'action. Très bien. Donc, on est vraiment dans une dynamique aussi de prise d'initiative où on fait ce qu'il faut. On va se renseigner. On va chercher les infos. On cherche, effectivement, le dialogue, à discuter pour essayer de tomber d'accord. Ça peut être une négociation aussi. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne, dans quel domaine ça peut fonctionner. Pour certains, ça peut être une demande d'augmentation. Discuter à négocier au travail. Pour d'autres, ça peut être tout simplement réussir à trouver un terrain d'entente pour régler quelque chose qui demande à être réglé ici. Voilà. Donc, on élabore des stratégies, des plans pour essayer de tomber d'accord. Il faut essayer de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Allez, on va regarder avec le tarot. The Light Sears Tarot. Donc, énergie d'action et activité. Donc, on est bien dans l'action. On va chercher à dialoguer. On est courageux. Le chevalier de bâton nous apporte ce courage, cette volonté, ce côté aussi plus spontané. Voilà. On n'est plus prostré à avoir peur de manquer, avoir peur de perdre. Là, on décide vraiment de faire ce qu'il faut. Voilà. Et puis, en plus, on y croit. On a la foi. L'étoile, c'est aussi la chance. C'est aussi le sentiment d'être guidé dans la bonne direction. Donc, il y a quelque chose qui résonne. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Très bien. Et ensuite, on a effectivement la 6 de coupe qui nous parle du passé. Donc, là, il y a peut-être des situations en lien avec le passé qui commencent à se débloquer, à se démêler. Des choses où c'était compliqué, où il y avait des difficultés, des blocages. Ça y est. Où on était fatigué aussi. La dispersion d'énergie, c'est aussi la fatigue. On était un petit peu éparpillé, un peu partout. Et du coup, ça manquait vraiment d'équilibre. Donc, là, ça y est. On fait ce qu'il faut pour résoudre les situations qui n'ont pas été résolues jusqu'à présent. Pour pouvoir avancer de façon plus léger. Bon, ici, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est se rendre compte qu'il y a des choses qui doivent rester derrière nous. C'est l'idée ici de tourner la page, en fait. La 6 d'épée, c'est le mouvement, l'éloignement. On décide de s'éloigner d'une situation. Voilà, on avance. On avance malgré tout. Ouais, on avance malgré tout dans la bonne direction. Donc, voilà, malgré les difficultés, quand même. C'est vrai que là, il y a pu avoir un sentiment d'être seul face à ces difficultés ou se retrouver vraiment dans quelque chose qui nous a vraiment insécurisés. Donc, pour certains, ça peut être sur le domaine émotionnel. Ça agit vraiment beaucoup. La peur de perdre son travail, par exemple. La peur de, je ne sais pas, la voiture qui tombe en panne. On n'a pas l'argent pour réparer les difficultés comme ça qui surgissent d'un seul coup et qui réveillent, en tout cas, des peurs, en tout cas, dans notre monde émotionnel. Ça nous insécurise. On a pu traverser tout ça. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une possibilité de s'en sortir et de tourner la page. C'est-à-dire de dire ça y est, ça y est. Là, je vois que j'arrive au bout de cette situation stressante. Je vais pouvoir enfin, voilà, il y a un contrat. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un accord, il y a un contrat. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. On a, on a, on a, il y a quelque chose qui nous aide, en fait. Il y a quelque chose qui se, qui se signe, qui se concrétise pour qu'on puisse avancer aussi. Donc, il y a un soulagement. Moi, je sens vraiment le côté, ah, ça y est. Ça fait partie du passé maintenant. Par exemple, on arrive à solder un crédit. C'est bon, il y a quelque chose qui se libère un petit peu où on peut relâcher un petit peu cette pression-là. Très bien. En tout cas, on va faire ce qu'il faut pour, hein, pour négocier, pour dialoguer, pour discuter sur ce sujet-là. Ça va fonctionner. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 1er mars. La construction. Bien. On est sur le chiffre 4 encore. Donc, sécurité, construction. On a les bases de quelque chose qui, voilà, qui peuvent nous permettre d'avancer. Ok, super. Et là, on retrouve les ressources nécessaires, justement, pour bâtir, pour construire. Donc, dans notre vie relationnelle, on se sent peut-être plus entouré. On se sent peut-être plus rassuré. Enfin, voilà. On peut s'appuyer sur quelque chose de solide, ici. Parce que maintenant, on a les ressources nécessaires pour construire et pour bâtir. C'est bien, ça. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, oui, on retrouve la 2 de coupe, hein, l'union, le contrat, l'accord. Voilà. Donc, pour certains, ça peut être, effectivement, dans notre vie relationnelle, ça peut être un rapprochement avec quelqu'un ou quelqu'un qui nous propose son aide. On est d'accord. On s'associe. On s'unit. Voilà. Il y a quelque chose. On tombe d'accord. C'est très bien. OK. Alors, on est d'accord, oui. Mais avant de tomber d'accord, il va falloir quand même défendre un petit peu ses arguments. La 5 de bâton nous parle de bataille. Il va falloir quand même montrer de quoi on est capable ou en tout cas prouver quelque chose, argumenter, peut-être, s'il s'agit effectivement d'expliquer quelque chose, son projet ou autre. Mais il va falloir batailler un petit peu. Il ne faut pas rester comme ça dans son coin et attendre que les choses se passent. Non. Il va falloir monter au créneau, si je puis dire, pour obtenir cet accord ou quoi que ce soit. Et là, on retrouve une 4 de bâton. C'est très, très, très cohérent. La 4 de bâton, ici, nous parle de foyer, maison, un petit peu la maison 4. C'est quelque chose qui se célèbre. On voit ces personnages qui célèbrent aussi la construction ou la fin de la construction d'une première étape ou quelque chose, en tout cas, qui se sécurise et qui se stabilise. Donc, c'est non sans effort. J'ai l'impression, avec la 5 de bâton, ça va nous demander du courage et des efforts. pour demander des choses ou, en tout cas, pour être vraiment dans cette conciliation-là pour éviter de continuer à porter ce poids sur les épaules, c'est-à-dire cette difficulté-là qui, effectivement, des fois, on vit quelque chose seul. On a, par exemple, je ne sais pas, ici, c'est les contraintes financières. On a une date à régler. Et c'est vrai que seul, ça nous paraît insurmontable. Lorsqu'on est deux et qu'il y a quelqu'un qui nous dit « Écoute, je vais t'aider à régler ça, tu me rembourseras plus tard. » Il y a déjà un poids qui s'enlève. Non seulement ça fait peut-être du bien à la personne qui nous propose cette aide-là, parce que peut-être qu'elle est en mesure de le faire et que ça lui fait vraiment du bien de pouvoir aider quelqu'un qu'elle apprécie ou qu'elle aime ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de honte à avoir à accepter l'aide aussi extérieure. Ou alors, c'est quelqu'un qui peut nous donner les bons tuyaux, qui peut vraiment nous accompagner, nous rassurer, peut-être aussi simplement émotionnellement. On peut se sentir rassuré parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on peut compter sur des amis ou sur de la famille qui sont là pour nous aider. Vous voyez ? Donc, le fardeau est beaucoup moins lourd à porter dans ces conditions-là. Voilà. Et là, on a le soleil. Donc, la joie renaît, la joie revient, on pose ce fardeau, on arrive à résoudre quelque chose parce qu'on arrive à tomber d'accord. On arrive aussi à trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose qui était lourd à porter, difficile. Peut-être que pour certains, s'il s'agit d'une dette, peut-être qu'on peut rediscuter les échéances, alléger un petit peu tout ça et se dire que là, ce sera plus facile par la suite, une renégociation de quelque chose. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'accord et d'union. Mais pour ça, il va falloir tenter. Il va falloir prendre l'initiative d'y aller, en fait. Il ne faut pas attendre que les choses se dégradent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens. Donc, pour ce vendredi, 1er mars. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'on a traversé quelque chose d'un peu chagrinant, triste, voire peut-être même difficile. Pour le moment, on n'a pas encore compris pourquoi on vit ça, pourquoi c'est difficile, c'est challengeant, tout ça. Mais par la suite, on va pouvoir mieux le comprendre. Donc, on nous dit que là, ça y est, les soucis vont être réglés et on va pouvoir se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de joie et de sérénité. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.